Musique Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle semaine en compagnie de Roland Perez et que le climat social tendu, ajouté aux intempéries, n'ont pas trop de répercussions sur votre morale. On peut en parler d'ailleurs si vous le souhaitez puisque dans cette émission, vous pouvez partager avec nous vos soucis, vos interrogations du quotidien, solliciter l'aide et le soutien des auditeurs car ensemble on est plus fort. Alors la petite équipe de choc est à mes côtés, impatiente de vous accueillir. C'est Sonia et Paul qui les premiers vont recueillir vos témoignages au 39-21 tandis que Philippe Chartier s'occupe lui de la réalisation de l'émission. Ça n'a pas changé. Et pendant, c'est donc deux heures, on va dire un peu moins de deux heures de direct que nous allons passer ensemble puisqu'il est 23h14. Et bien vous avez également les mails à votre disposition europe1.fr et les sms 7 39 21 pour donner votre point de vue et faire vos commentaires. Et c'est Fabrice qui est avec nous maintenant. Bonsoir Fabrice. Fabrice. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors comment commencer ? Par où commencer ? En fait ça a commencé très bien par une belle histoire d'amour qui a débuté, enfin j'ai été tombé amoureux pour la première fois à seulement 34 ans. Donc c'était quelque chose de tardif. Moi je suis homosexuel, donc c'est vrai que chez nous homosexuels on a tendance à se méfier un petit peu parce que c'est beaucoup de relations de phénomène, etc. On a peur de l'engagement. Et puis là j'avais rencontré quelqu'un qui me convenait vraiment, qui était l'amour était réciproque. Donc c'était quelque chose de très fort, très intense. Et alors que j'étais relativement morose avant cette période, j'étais enfin devenu heureux. Pour la première fois je disais je suis heureux. Oui, oui. Donc c'était quelque chose, il y a peu de chance qui, enfin voilà, moi je n'entends pas souvent les gens dire je suis heureux. Non c'est vrai. C'était voilà, c'est quelque chose de... Et puis évidemment les choses ont même tourné. Et donc il m'a dit que j'étais d'un homme de sa vie, que bon il m'a dit tout ce qu'il fallait me dire pour me rassurer. Et moi je, mon revanche, je ne restais plus réservé parce que j'avais un peu l'impression qu'il me considérait un peu au-dessus de lui. Comme si un peu, tiens, moi j'ai l'impression que les personnes veulent toujours avoir ce qu'il y a de mieux pour eux. Et qu'il me considérait un peu au-dessus de lui, c'est pour ça qu'il voulait m'avoir. J'avais peur de lui avouer trop mes sentiments. Qu'est-ce qui vous faisait ? Qu'est-ce qui vous donnait à penser ça ? L'histoire de chez moi je te suis, chez moi je te suis... Non mais vous le sentiez un peu admiratif par rapport à vous ? Oui, totalement admiratif. De quoi spéciale ? De quoi spéciale ? De votre réussite sociale ? De quoi ? Physiquement, physiquement. D'accord. Physiquement, intellectuellement non, mais physiquement il ne restait pas de me dire que j'étais beaucoup plus beau. Bon ben c'est agréable, c'est pas étonnant, ça vous donne des ailes ça. Oui, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Et donc vous êtes resté relativement rassuré, j'avais un petit peu peur. Et ça a duré six mois, seulement six mois. Ça a été très passionnel. Et au bout de... Le jour où je lui ai dit que je t'aime, trois jours après, il a rompu. Voilà. Donc ça a été... Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la rupture ? Qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à ça ? Il m'a dit que d'un coup il avait réalisé qu'il avait peur de l'engagement. Parce qu'il était question que je déménage, que je déménage chez lui. Et qu'il avait peur de l'engagement, qu'il était plus sûr de ses sentiments. Et d'un coup ça avait enlorté la situation. Et bon, il était très correct. Et puis de là, je suis tombé dans un enfer. Une période d'enfer de deux ans. Puisque c'était en 2013 cette rencontre. Et ça a été assez difficile. C'était quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là ? Vous vous êtes effondré ? Dépression, justement. Dépression après. Donc une dépression vraiment très très forte. Il m'a obligé à arrêter de travailler. J'ai été traité par des médicaments. Après j'ai été pris d'anxiété généralisée. Donc ça veut dire que je ne pouvais plus être chez moi. Enfin j'étais vraiment 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 handicapé. Si bien que je suis tombé ensuite dans une addiction aux médicaments. aux anxiolytiques. Parce que les médicaments les médecins, ils vous prêchaient facilement des anxiolytiques. Mais après, ils... Vous en êtes devenus un peu dépargondants. Ils avaient l'air. Ils avaient l'air. Ils ne se passent pas toujours que... C'était la première fois que vous preniez des médicaments de ce type ? J'en avais pris un petit peu, tout petit peu avant. Mais il fallait pas le très court. On est parlé de stress. J'avais déjà une nature anxieuse avant ma rupture. Si vous voulez, la rupture, ça a pas... C'est la goutte d'eau qui a fait... C'était un cataclysme, oui. Ça a certainement réveillé des... Voilà, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder la base. Mais j'avais déjà un fond anxieux avant. Déjà. Parce que j'avais déjà pris quelque chose anxieuse. Je me suis dit que pendant quelques mois, dans les années précédentes, j'avais dit que je n'étais jamais tombé dans l'addiction. Et là, je souffrais tellement, je souffrais tellement de cette anxiété qui me prenait. Si vous voulez, je me levais le matin en me disant « Oh là là, je me lève encore une journée à vivre. » Oui, c'était... Vous étiez très, très déprimé, profondément déprimé. La journée à venir, vous paraissez une épreuve terrible. Voilà, exactement. Et ça, ça vous... Qu'est-ce qui... Quand... Avec un peu de recul aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à... À comprendre ce qui s'est passé à ce moment, pour que vous vous effondriez comme ça, quand cet homme vous dit au fond qu'il ne veut pas s'engager avec vous ? Parce que c'était la première fois que je m'autorisais à aimer. Oui. C'est pour ça. Oui, d'ailleurs, quand vous racontez cette rencontre, votre histoire d'amour, vous dites que le jour où vous lui avez dit que vous l'aimiez, trois jours après, il vous quitte. Comme si, malgré vous, même si, rationnellement, il vous a donné d'autres raisons, c'est-à-dire l'engagement, le fait qu'il n'était peut-être pas prêt à vivre en couple et que ce n'était pas lié à vous, vous, vous associez le fait de... Au moment où vous vous êtes dévoilé, au moment où vous avez... Voilà. ...dit que vous l'aimiez, il vous quitte. Voilà. Parce qu'il y a une chose qui m'a frappée, dès les premiers mots que vous avez dit, Fabrice, vous dites, chez les homosexuels, on se protège beaucoup. Tout ça pour expliquer que vous étiez tombé amoureux seulement à 34 ans. Mais il n'y a pas que chez les homosexuels qu'on se protège. C'est-à-dire que... Et là, ça a été franchement assez froc. Donc, voilà. Donc, on projetait vraiment de vivre ensemble. Pourquoi pas d'adopter des enfants ? Enfin, c'est ça allait loin, quoi. Bon. Et voilà. Donc, suite à ça, le tort que j'ai fait, c'est que je suis resté neuf mois dans mon lit à partir de chez moi. J'ai compris maintenant, parce que je commence une psychothérapie maintenant. Alors, ce qui est étrange, c'est que je suis tombé dans une addiction aux médicaments à l'époque, dont on m'a sevré. Avec l'aide d'un médecin, là ? C'est ça ? Oui, dans un hôpital. D'accord, c'est bien. On va diminuer petit à petit les doses. D'accord. Et, seulement, l'anxiété était tellement forte que je replongeais trois mois plus tard. Parce que c'est comme si vous aviez une migraine extrême tous les jours pendant trois mois et que vous avez une pilule à côté qui souffre. Vous ne parlez pas de malheur. Oui. Non, mais... Oui, oui, non, mais je comprends très bien l'image. Vous imaginez la souffrance, l'image, c'est... Mais vous avez raison, parce que la souffrance... Vous savez que ça va être pire après, mais vous ne pouvez pas vous raconter de la preuve. Mais vous exprimez très bien ce qu'est la souffrance morale et ce que certaines personnes, y compris, je suis sûre, parmi même celles qui écoutent l'émission, qui pourtant, si elles écoutent, c'est qu'elles sont intéressées par le psychisme et par tout ce qui nous agite et tout ce qui nous échappe, malgré tout, ont du mal à saisir ce qu'est, véritablement, la souffrance morale. Et vous le dites. Finalement, vous dites que vous avez eu le tort de rester dans votre lit. On se dit que quand on ne l'a jamais vécu, on ne comprend pas ce qu'on ne vous concerne. C'est compliqué à approcher. Et vous dites que vous ne pouviez pas faire autre chose que rester dans votre lit, d'ailleurs. À ce moment-là, vous ne pourriez pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. Pour aller au supermarché, c'était une crise d'angoisse. Qu'est-ce qui vous a permis, finalement, d'en sortir, de remonter ? J'ai pris un traitement antidépresseur qui m'a aidé quand même un petit peu. Mais le problème, c'est que l'anxiété, qui est différente de la dépressive, c'est un gros dépressif, elle est restée relativement forte. Tellement forte que je n'ai pas pu faire de psychanalyse et de psychothérapie pendant un an, parce que je n'arrivais pas à parler. J'étais bloqué par mon anxiété. Et du coup, je n'avance pas. Alors là, mon médecin, ce qu'il me propose, c'est de me represcrire un anxiolytique pour que je me redétende. Alors, ça paraît fou. Là, je vais vous demander conseil, parce que de me represcrire un anxiolytique pour que je puisse faire une psychothérapie, une psychanalyse, quitte à ce que je redevienne dépendant et qu'il me revitalise après. Alors, votre médecin, là, c'est un... Non, je comprends vos apprehensions. Pour vous appeler, par exemple, j'ai fait une technique de respiration pour ne pas prendre de médicaments, parce qu'il ne faut pas prendre de médicaments pour être clair. J'ai fait des techniques de respiration pendant une heure pour être détendu, sinon je n'aurai jamais eu le courage de vous appeler. Parce que j'allais dire que vous vous exprimez très bien. Vous en parlez très bien de votre souffrance. Là, j'en parle bien parce que j'ai fait une heure de relaxation avant. Et mon pauvre, et en plus, oui, si vous pensiez passer en début à 22h30, ça vous fait une heure de plus à attendre. Je suis désolée. Je n'ai pas... Oui, oui, non. Vous avez eu le temps de... Non, mais j'espère que... En tout cas, vous en... Je pensais qu'on allait m'appeler ce soir, comme on l'avait dit hier. En fait, j'avais pas changé de l'équipe. Et du coup, je m'étais préparé. Ça marche bien, ce que vous faites, là. Et ça marche. Oui. La psychothérapie fonctionne. C'est rassurant. En fait, pour ne plus être anxieux, il faut agir simplement. C'est vrai. Ça aide. Quand on est dans l'action, on n'est plus dans l'anxiété. C'est vrai. Mais il faut pouvoir. Il faut pouvoir. Parfois, comme vous dites, l'anxiété est tellement massive qu'elle inhibe tout. C'est que vous allez mieux. C'est que vous allez mieux. Au début, je ne trouvais pas. Mais à un moment donné, il faut commencer par des petites choses. Alors, ça a été aller faire le tour de coin de la rue. Tout simple. Ça a été aller sur un marché et aller poster une lettre à la poste. Ça a été très progressif. Et aujourd'hui, je ne peux pas aller encore travailler. Évidemment, je ne suis pas encore en état. Mais j'en suis à me faire des listes de choses à faire pendant la journée. parce que toutes ces heures où mon esprit est occupé, je souffre moins de l'anxiété. Oui. Vous avez trouvé des petites parades qui vous aident et qui sont efficaces. Parce qu'en tout cas, là, vous en parlez vraiment très bien, je trouve. Comme quelqu'un qui aurait déjà un peu fait un travail sur lui-même. J'ai fait une seule consultation de psychothérapie. Mais je pense que ça va vous être très bénéfique parce qu'on sent que vous êtes à même de réfléchir et d'élaborer autour de tout ce qui se passe et autour de tout ce qui vous a traversé. Donc, la psychothérapie, vous êtes très bénéfique, à mon avis. Maintenant, puisque vous avez des... Oui. Si je peux me permettre, il y a aussi le problème de la dépression et de la rupture que je n'ai toujours pas consommé. C'est-à-dire que cette rupture, je ne l'ai toujours pas acceptée. Bien sûr. Aujourd'hui. Et je continue à voir cette personne. Ah bon ? De quelle façon, alors, voyez-vous cet homme ? Alors, on se voit en vacances, on passe les vacances ensemble, mais on a une relation ambiguë, totalement ambiguë. C'est ça qui m'empêche de couper les ponts. Oui. Parce que je garde un espoir qu'un jour, il revienne. Et il continue à me faire des câlins la nuit. Voilà. Il continue... Vous continuez à avoir une relation sexuelle de temps en temps ? Sexuelle, c'est rare. Sexuelle, c'est vraiment si je le relance, quoi. Si je le relance, si je le lance, moi. Oui, mais enfin, vous dormez ensemble. On dort ensemble. On dort dans les bras l'âme ou l'autre. Mais c'est moi qui vais dans ses bras. Ce n'est pas lui qui vient dans les miens. Il sait tout ce que vous avez enduré ? Tout ce que ça... Il n'a absolument rien de tout ça. Pourquoi ? Il sait que j'ai eu un problème de l'élection en médicaments, de dépression, mais il ne sait pas du tout que ça est lié à lui. Pourquoi vous n'en avez pas parlé ? C'est peut-être d'ailleurs lié à lui. Pour moi, si je lui dis, ce sera en moi l'unique raison qu'il fera qu'il ne reviendra jamais. Bon, donc ça explique, parce que je me vous pose cette question, parce que par rapport à l'attitude qu'a cet homme vis-à-vis de vous, je me disais, il ne vous préserve absolument pas. Mais si en même temps, vous lui avez caché à quel point ça vous a fait souffrir cette séparation ? Vous l'avez dissimulé, vous n'avez plus de lui dissimuler. J'ai eu des bouquins sur comment récupérer son ex, des trucs complètement débiles. Oui. Qui ne marchent jamais, mais bon. Qui ne marchent jamais, il faut faire comme si dans la réalité, qui ne marchent jamais. Je suis devenu fou. On n'aide pas quand on a une souffrance intérieure aussi profonde, on ne peut pas la soigner à coups de conseils comme ça et d'actions extérieures. C'est cette souffrance en fait aussi profonde qu'il faut pouvoir cerner. Cette personne, elle m'apporte aussi du bonheur parce qu'au bout de trois ans, les sentiments commencent à baisser un petit peu. Quand même. Et quand je passe des vacances avec lui, pour moi, une nuit dans ses bras, c'est une nuit de rêve. c'est comme si je prenais une drogue, je ne sais pas. Oui, vous le dites, oui, c'est ça. C'est quelque chose de cet ordre-là. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Il y a eu un manque qui a conduit à votre effondrement. Voilà. Quand cet homme est parti de votre vie. Et d'ailleurs, l'image que vous donnez la nuit de vous blottir dans ses bras comme un bébé le ferait dans les bras de sa mère. on est dans quelque chose d'un lien comme ça un peu enfant avec sa maman. Oui, c'est un peu ça. Il me dit qu'il me fait une clinothérapie. Oui, mais c'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que finalement ça entretient cette dépendance que vous ne soupignez pas dans laquelle vous vous êtes trouvée et qui, à mon avis, déjà dans vos mots quand vous disiez au fond que jusque-là vous n'étiez pas tombé amoureux en évoquant que dans le milieu homosexuel patati patata on se protège je pense qu'il y a quelque chose de plus profond chez vous et lié vraiment à votre histoire à vous à votre histoire d'enfant à votre histoire familiale ou aimer Est-ce que vous me conseillerez de faire une psychanalyse ? Je pense que ça pourrait vous être très bénéfique, oui. Si vous tombez sur quelqu'un effectivement de bien de plonger c'est-à-dire que cet homme a été un révélateur parce que vous en parlez très bien en disant que c'est la première fois que vous aimez à nouveau puisqu'il y a toute votre histoire d'avant et on voit bien quand cette personne vient à manquer que ça a réveillé chez vous de telles carences au fond de tels manques qui sont beaucoup plus anciens là il y a de l'enfance qui s'exprime pour que tout le monde après une séparation amoureuse même si c'est... Je pense que le manque alors le manque ça ne vient pas de mon enfance parce que mon enfance et ses parents ont été des parents pour moi ce sont des parents parfaits je suis un enfant parfait du coup j'ai dû faire un enfant parfait enfin bon voilà ça a été pour moi les parents je les idolâtre mais c'est... Bah oui mais... par contre de 18 à 34 ans j'ai été en manque d'amour c'est à dire que l'idolâtrie n'est pas de l'amour voyez dans le... de 34 ans j'ai cherché à trouver une relation sérieuse que je n'avais jamais trouvé oui mais peut-être dans ces 18 premières années de votre vie il y a quelque chose aussi qui explique que après vous étiez en quête d'un tel amour oui 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 j'avais une relation très décente avec mon père bon je ne sais pas en tout cas il y aura des choses on ne va pas faire on ne va pas commencer une analyse ici mais il y a des choses certainement très importantes et qui vous permettront aussi progressivement de voir que cet homme au fond à travers lui il y a d'autres choses qui se sont rejouées même si à un moment c'est... vous vous protégiez certainement beaucoup inconsciemment inconsciemment je ne peux pas vivre sans lui si vous voulez ça en a un point on s'écrit quasiment tous les trois jours sur Whatsapp si vous voulez alors pourquoi lui finalement parce qu'il semble aussi très attaché à vous oui donc pourquoi lui il me dit tu auras toujours une place spéciale pour moi dans mon coeur il me dit des choses comme ça c'est ça qui m'empêche de partir mais alors qu'est-ce qu'il fait qu'il ne peut pas lui s'engager au fond vous le savez parce qu'il ne veut pas s'engager pour quelle raison parce qu'il est dans une période où il a énormément de travail il n'a pas le temps non ça c'est pas une expérience non non ça c'est bidon enfin c'est bidon c'est si vous voulez là aussi le travail peut fonctionner je ne dis pas qu'il vous ment quand il vous dit cela mais le travail peut fonctionner comme une drogue où au fond justement travailler se shooter au travail permet de de compenser un vide sur le plan affectif mais peut-être que vous avez aussi que il me dit aussi comme raison que que qu'il ne veut personne parce qu'il n'a pas ce besoin il n'a pas ce besoin d'amour la réalité montre en fait autre chose et c'est peut-être là où aussi vous ne vous êtes pas rencontrés par hasard tous les deux c'est qu'il y a peut-être des choses qui se rejoignent dans vos problématiques et qui s'emboîtent très très bien d'ailleurs c'est pour ça que vous avez tant de mal à vous quitter mais peut-être qu'après tout avec l'aide d'une thérapie à côté ça va vous aider vous avancez parce que vous savez beaucoup de gens arrivent j'ai l'impression de me répéter en disant ça mais en même temps la clinique le confirme beaucoup de gens arrivent en thérapie suite à une séparation amoureuse qui les dévaste littéralement bon il y en a même qui songent à mettre fin à leur jour heureusement c'est pas tout le monde même si ça fait très mal qui songent au fond à se supprimer parce que l'autre nous retire son amour et là ça vient réveiller quelque chose d'une histoire infantile qui n'est pas réglée d'une dépendance des angoisses d'abandon tellement abominables qu'au fond on a l'impression qu'on n'est rien c'est presque des angoisses d'anéantissement et vous dites d'ailleurs vous êtes resté neuf mois dans votre lit c'est neuf mois quand même c'est le temps d'une gestation neuf mois ben oui neuf mois on retourne à l'état fœtal donc en tout cas vous voyez par rapport à l'appel de ce soir où vous me dites est-ce que qu'est-ce que vous pensez est-ce que pour vraiment me guérir il faut que je coupe les points avec ce garçon et que je me fasse de violence je ne sais pas vous voyez je ne vais pas être aussi catégorique je ne sais pas parce que je pense que bien sûr on pourrait vous dire au fond il y a quelque chose dans cette ambiguïté dont vous parlez qui vous maintient dans cette dépendance mais en même temps il y a quelque chose qui à partir du moment où vous allez pouvoir travailler ça ce lien là avec cet homme en thérapie qui vous permettra aussi d'avancer et à un moment cet homme prendra la place qui est la sienne ni plus ni moins là il vient occuper toute la place parce que je pense que lui dans ce que vous me décrivez le peu que vous me dites c'est pas qu'il ne veut pas c'est que lui-même ne peut pas il est pris dans quelque chose à mon avis aussi qui fait que le risque serait et que cet homme comment dire joue avec vos sentiments alors qu'il vous est très fragile je pense pas c'est vraiment quelqu'un d'adorable pour moi j'ai l'impression que je ne trouverais jamais quelqu'un comme lui donc c'est pour ça que je me dis pourquoi le moment séparé je ne retrouverais jamais quelqu'un qui a toutes ses qualités et pour moi pas tant que ça puisqu'il a aussi il a eu ce pouvoir là à un moment de prendre une telle place qu'il vous a fait terriblement souffrir enfin lui en tout cas dans ce que vous avez vécu avec lui oui il a un problème c'est qu'il n'a pas d'empathie mais assez peu d'empathie on va dire oui ça c'est alors c'est important de le souligner parce que c'est quand même préoccupant voilà il a fait peu de il n'aime pas d'ici il ne voit pas trop la question il ne se pose pas trop de questions finalement vis-à-vis de vous non il vit au jour le jour voilà il pourrait il fait des rencontres il vit au jour le jour c'est ça il pourrait se dire il ne veut pas trop voir il est dans ses examens parce qu'il a repris ses études plus tard il est dans ses examens toute la journée il dit qu'il n'a pas de minutes à lui qu'il court c'est vrai qu'il travaille dans un bar le soir oui oui mais enfin bon il y a lui d'accord il y a son rythme mais quand vous me disiez qu'au fond vous lui avez caché vous ne lui avez pas dit à quel point ah oui surtout lui-même a vécu une histoire d'amour désastreuse avant oui mais enfin ça il y a eu il y a eu aussi il y a un passif avec lui où il a énormément souffert d'une relation avant et puis il avait décidé après cette rupture qu'il ne se remettrait plus avec personne pendant un moment trois ans mais avec moi il a tellement eu un tel coup de foutre qu'il a remis en cause cette décision ce qu'il m'avait dit à l'époque et aujourd'hui le voir qu'est-ce que qu'est-ce que vous ressentez quand vous passez des moments avec lui vous pouvez le quitter après sans je suis triste je suis triste mais avec lui je suis bien même si même sa présence me fait du bien pas seulement le contact physique sa présence me fait du bien parce qu'il est tellement mon caractère on s'entend parfaitement cet été on part tous les temps en vacances ensemble à deux vous imaginez comme un couple on va terminer dans le même ligne tout le séjour donc c'est particulier quand même c'est un peu ridicule mais il continuait même plus bébé au bout de trois ans il y a quelque chose de cet ordre là il tape dans le mille vous savez comme souvent vous lui demandez il tient un rôle comme ça auprès de vous vous en rendez peut-être pas compte mais il y a quelque chose de cet ordre là vous êtes plus dans un attachement de bébé que dans un attachement d'amour dans une relation il y a quelque chose moi je pense à la limite peu importe ce qu'il sent lui puisque vous me dites que malheureusement il ne se préoccupe pas suffisamment de ce que vous ressentez vous et ça c'est quand même très préoccupant il ne s'en rend pas compte il ne lui montre pas enfin oui il ne va pas très loin non plus il ne cherche pas trop à se poser de questions donc c'est important que vous vous penchiez là dessus et la thérapie va vous y aider mais il y a quelque chose quand même dans cet accrochage massif de votre histoire d'enfant qui est derrière tout ça et qui a besoin un peu d'être accompagné vous savez on peut très bien souffrir de carences affectives très profondes vraiment très profondes et très bien fonctionner entre guillemets socialement dans la vie dans dans socialement professionnellement dans des tas de domaines il y a un domaine où à un moment ça va se fissurer ça va se fracturer ça peut faire très mal c'est l'amour c'est le domaine amoureux parce que là on va rejouer tout ce qu'on a vécu de la façon dont on a été aimé ou trop ou pas assez bon et là quand ça flanche ça flanche bien parce que là au fond ça met au jour des pans entiers de notre personnalité extrêmement fragile vulnérable à soiffer au fond et qu'on ne soupçonnait même pas donc il y a au moins un mérite à ces histoires où on souffre terriblement c'est de pouvoir s'occuper de tous ces morceaux de nous de toutes ces parties de nous qui souffrent en fait qui sont voilà de toutes ces si jeunes c'est sûrement une chance vous avez quel âge j'ai 34 ans oui c'est vrai vous avez raison parce que ça ouvre de belles un bel avenir avec en tout cas vous vous sentirez plus entier un peu moins dépendant je vais vous lire d'ailleurs des messages yaronnés qui vous encouragent à faire une thérapie analytique et aussi à lire le livre les nourritures affectives de Boris Cyrulnik celui-là et tant d'autres effectivement qui sont vraiment je me mets aussi à la je me mets un petit peu de parapeute je me conseille de me mettre à la méditation aussi oui ça c'est très tendance mais bon pourquoi pas ça peut pas faire de mal ça peut pas faire de mal mais enfin par rapport à ce que vous décrivez et vu la façon dont vous a parlé et très très bien la psychothérapie pour l'anxiété ça peut être pas mal elle me dit que c'est scientifique donc qui vous dit ça ? j'ai trouvé que ça fonctionne oui enfin vous savez il y a plein de choses la psychanalyse à ce moment-là on peut dire ah c'est pas scientifique donc ça fonctionne pas et je suis désolé la psychanalyse a sauvé bien des gens ça fonctionne oui bon donc vous voyez actuellement je me méfie aussi de ces pseudo-justifications rationalisations scientifiques pour justifier que ça fonctionne bon c'est dans l'air du temps c'est une psychothérapie comportementaliste qu'elle va me faire oui bah j'ai cru comprendre j'ai cru comprendre moi je suis pas psy mais comment l'avez-vous trouvé cette thérapeute ? et bien par rapport à mon addiction par rapport à mon addiction à l'époque que j'avais oui mais à l'époque vous me paraissez pas la plus grande dépendance chez vous elle est avant tout c'est le lit de toutes les addictions d'ailleurs c'est affectif les anxiolytiques ne sont venus que colmater ah mais c'est certain pendant la période où j'étais avec lui j'ai été heureux j'ai été drogué Fabrice oui mais c'est pour ça il faut arrêter Fabrice il faut arrêter de vous en vouloir avec cet aspect des anxiolytiques c'est à dire qu'à un moment peut-être qu'effectivement il aurait fallu vraiment un suivi mieux avec un médecin pour vous dire de ne pas en abuser mais il ne faut pas non plus les diaboliser parce que ça aide ça aide à traverser des périodes très difficiles c'est pour ça alors écoutez en tout cas par rapport au fait que vous dites vous avez fait de la respiration ce soir avant de passer vous aviez peur de ne pas arriver à vous exprimer il y a Alex il m'a dit de ne pas prendre des médicaments du coup je n'en ai pas pris mais on sent maintenant que vous avez envie vous avez beaucoup beaucoup à dire et c'est pour ça que malheureusement on ne va pas vous comprenez c'est une émission je ne peux pas non plus vous garder jusqu'à une heure à l'antenne puisqu'il y a d'autres auditeurs qui attendent même si même si vous suscitez beaucoup de réactions il y a Alex qui dit que vous parlez de façon extrêmement sincère et très claire de l'anxiété de la dépression il trouve que ça en est très impressionnant et que ça donne beaucoup d'espoir et d'énergie vous n'imaginiez peut-être pas cela en appelant mais vous donnez aussi de l'espoir à d'autres il y a Monica qui dit si ça se trouve cet homme a peut-être réalisé l'aspect envahissant de votre propre passion et ça lui a fait peur Monica qui dit que justement avec Sophie ce week-end ou hier je crois Sophie Peters on a longuement parlé de passion toxique opposée à l'amour constructif elle dit que vous semblez rejoindre cette problématique il y a quelqu'un qui dit tout mon courage accompagne Fabrice parce que c'est vrai que l'amour peut être très violent dit cet auditeur ou cette auditrice et qui ajoute actuellement dans un amour à sens unique je sais combien il est dur de sortir de cet état mais la psychanalyse aide aussi il y a quelqu'un qui me dit j'ai ressenti la même détresse après une rupture je me demandais vraiment ce que je faisais sur cette terre et puis il y a Frézia qui dit vous savez tous ces petits pas que vous faites au jour le jour vont vous faire avancer Frézia qui dit tout comme Sergio d'ailleurs coupez les ponts parce que cet homme va vous faire souffrir je pense que effectivement à long terme ou alors vous allez lui demander que la relation évolue et peut-être qu'en évoluant vous vous allez faire évoluer cette relation qui sait mais en tout cas il faut que vous pensiez à vous je ne pourrais pas tout le temps lui cacher ça et à un moment donné ça n'aurait pas de sens de lui cacher ça n'aurait pas de sens non bien sûr parce qu'il faut pouvoir être soi et dans une relation bien sûr mais merci en tout cas Fabrice d'avoir le cran le courage comme ça d'en parler ce soir et franchement je suis assez anxieux mais je sais j'étais beaucoup plus anxieux avant et pendant le fait de vous rien que le fait de vous parler c'est baisser mon anxiété parce que je ne pense pas à mon anxiété c'est très bien c'est très bien c'est à dire que parler va vous aider à avancer agir j'espère pour vous que ça ne sera pas trop comportemental parce que vous avez une telle je trouve justement votre thérapie on va travailler sur les pensées négatives aussi ouais enfin écoutez vous verrez l'important c'est que vous vous sentiez bien avec cette thérapeute que vous avanciez maintenant je trouve que vous avez tellement à dire que c'est tellement riche que j'espère pour vous qu'on ne va pas trop vous diriger voilà et qu'on va vous laisser un peu vous exprimer parce que vous avez en vous vraiment une grande force beaucoup de choses une intelligence donc ça serait bien que vous n'ayez pas quelque chose qui vous cadre trop mais bon c'est juste mon avis vous me conseillez de tenter une psychanalyse oui moi je trouve mais après vous savez ça dépend aussi parce que les pensées négatives ça fait un peu programme de rééducation je ne sais pas c'est ça c'est ça c'est le problème quand elle parlait des méthodes scientifiques c'est une autre approche et je trouve qu'on enlève le symptôme il existe d'autres méthodes de psychothérapie vous pouvez rencontrer différents vous verrez l'important c'est quand même que vous vous sentiez bien avec le thérapeute et puis vous pouvez voir si vraiment ça ne vous convient pas que vous vous sentez trop cadré pas assez libre au fond d'aller là où vous avez envie d'aller vous pourrez aussi voir quelqu'un d'autre demander d'accord d'accord bon courage en tout cas vous êtes sur la bonne voie Fabrice au revoir alors des petits messages qui me parviennent au 7 39 21 il y a il y a Didier qui dit que les désillusions et les souffrances qu'occasionnent les passions déchues sont souvent proportionnelles aux espoirs escomptés et puis Nicolas qui dit on dit souvent qu'on sort de la dépression par le dialogue la psychothérapie mais Nicolas ajoute il ne faut pas sous-estimer l'importance des médicaments vous avez tout à fait raison parce que quand la personne est vraiment dans un état de dépression très profonde comme ce que décrivait Fabrice c'est à dire ça se ressent surtout le matin où les pensées sont les plus sombres où dès que la personne ouvre les yeux et se dit encore une journée comment je vais avancer dans cette journée comment je ne vais pas y arriver là on est vraiment dans quelque chose qui relève de la dépression et à ce moment là on peut méditer on n'arrive même plus à méditer on ne peut plus penser tout est court-circuité donc c'est vrai qu'il est important dans ces états-là de demander de l'aide surtout et que l'entourage parce que parfois on n'est même plus en mesure de demander d'aide tellement on va mal donc il est important que l'entourage réalise que ce n'est pas qu'une simple déprime et qu'il y a vraiment besoin d'un soutien d'abord c'est vrai d'une aide médicamenteuse pour retrouver un peu le cours pour pouvoir à nouveau pouvoir penser pouvoir retrouver un peu un espace psychique et après quand on va mieux oui un petit peu mieux une psychothérapie pour aider pour soutenir et pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a basculé comme ça aussi profondément c'est Roxy qui est avec nous maintenant bonsoir Roxy bonsoir Caroline bonsoir ça fait bizarre de passer j'en perds un peu mes mots moi non vous allez voir c'est les premières minutes qui sont intimidantes quand on se dit oh là 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 ça y est je suis à la radio tout le monde mentant au secours c'est ça qu'on a parfois envie de raccrocher mais heureusement vous ne le faites pas je n'aimerais pas je n'aimerais plus mais non surtout c'est gentil merci pour nous mais vous vouliez nous parler des relations que vous avez avec votre soeur et je pense que c'est un sujet qui va intéresser de nombreuses personnes qui ont des frères des soeurs c'est passionnant ces relations là oui oui c'est vrai que ça peut être passionnant c'est un petit enfin je ne sais pas comment commencer parfois commencer disons que ça fait deux ans que je parlais enfin qu'elle ne me parlait plus ainsi qu'à ma mère alors c'est ma grande soeur on a un an de différence un an d'écart elle a quel âge votre âge elle a 35 35 et donc vous vous êtes la petite soeur vous avez juste un an de moins exactement d'accord et pourquoi ils ne parlent plus à votre mère ni à vous-même depuis deux ans c'est compliqué ça a toujours été un peu conflictuel elles ont toujours entretenu des relations conflictuelles c'est ça tout en se en gardant je ne sais pas une relation c'est toujours assez bizarre je ne sais pas c'est vraiment étrange et un jour ça a vraiment clasher et clasher au moment où ma soeur avait quitté son amie elle avait besoin de soutien il y a un chat aussi oui je suis désolée ah puis qui est vraiment bonjour le chat qui est vraiment très près oh bah écoutez je suis désolée je suis désolée donc alors c'était au moment il m'a coupé je ne sais plus il est reparti en plus maintenant il est en face de moi il m'en regarde il m'en regarde bon il croit qu'il a envie que vous lui parliez il y a beaucoup de chats qui écoutent l'émission paraît-il je le vois dans les courriers j'ai même des photos d'ailleurs alors vous étiez en train de me dire qu'en fait c'était au moment où votre soeur s'était séparée de son compagnon que ça avait commencé qu'elle attendait du soutien de la part de votre mère j'imagine donc elle habite dans une autre région parce qu'entre temps elle est repartie avec lui donc elle a pris le train d'être allée chez ma mère elle s'attendait vraiment à ce que ma mère l'aide sur tous les plans c'est-à-dire se porter garante pour trouver un autre appartement etc etc et ma mère a eu peur parce qu'elle s'est dit si je me porte garante ça va être comment ça va se terminer est-ce qu'elle va repartir pour la dixième fois chez son copain elle va me laisser avec un appartement à payer tout ça alors que déjà le mien elle va régler en fait tous les mois et ma sœur l'a très 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 mal pris et elle s'est débrouillée pour trouver un appartement en catastrophe mais alors qui ne lui convenait pas du tout elle s'est installée avec ses deux enfants ah oui d'accord parce qu'il y avait des enfants aussi pas les enfants de cet homme le deuxième si la plus grande elle a 11 ans aujourd'hui donc elle avait 9 et le petit il avait 3 ans à l'époque d'accord et donc elle l'a eu en travers de la gorge on va dire elle ne travaillait pas et donc moi elle m'appelait elle m'expliquait la situation moi j'étais à l'étranger encore donc j'essayais de gérer un petit peu puis à un moment donné ça a encore plus clashé c'est-à-dire que ma mère m'a appelé en me disant je suis partie de chez moi j'ai laissé parce que ma sœur est revenue chez ma mère ça a été tout un pas de caisse et ma mère m'a appelé en me disant je suis partie c'est partie en brille totale et j'ai pris une chambre d'hôtel pour une semaine et j'ai dit mais ça devient ridicule cette histoire il faut que vous trouviez une solution c'est pas possible elle me dit je ne veux pas elle me dit la solution que je vois c'est celle-ci elle a deux enfants je ne veux pas la mettre dehors et je ne veux pas le faire elle n'a pas une dehors avec ses enfants donc elle reste chez moi alors attendez la chambre d'hôtel c'était pour qui ? ma mère ma mère qui a quitté son appartement pendant une semaine elle s'est pris une chambre d'hôtel à côté de son travail mais parce que c'était vraiment trop conflictuel trop tendu et ça a toujours été comme ça entre elles deux ? plus ou moins c'était comme une vague c'est ça c'est exactement ça c'est comme une vague et avec vous quelle relation avez-vous avec votre mère ? c'est beaucoup plus calme avec ma mère c'est très très calme tout va bien vraiment tout va bien ma soeur elle me dit même que je suis peut-être la préférée moi je ne le vois pas du tout comme ça votre soeur le ressent comme ça elle ? oui oui exact mais moi je ne le vois pas comme ça parce que je me dis c'est pas parce que je ne me dispute pas avec ma mère que je suis la préférée donc je ne sais pas je ne sais pas c'est mon point de vue j'en sais rien vous avez une relation en tout cas vous plus paisible là où votre soeur est dans une grande d'attente dans une grande demande vis-à-vis de votre mère surtout si elle pense au fond qu'elle est moins aimée je ne dis pas que c'est la réalité mais l'importance qui compte c'est exactement ça donc elle est toujours dans ce conflit qu'au fond il y a une angoisse il y a une inquiétude terrible mais vous c'est compliqué pour vous parce que vous êtes moi je suis entre les deux en fait et en fait ça a vraiment clashé à la période où on a on a perdu notre grand-mère on a géré ça de notre chacune de notre manière votre grand-mère maternelle maternelle oui d'accord et ma soeur en fait ça a éclaté dans le sens où elle s'est mise à comparer l'éducation qu'on a eue aussi en partie de ma grand-mère parce qu'elle nous a élevée quand elle est petite et l'éducation qu'on a eue de la part de notre mère et elle s'est dit il y a une grosse différence j'ai pas été enfin je sais pas j'ai pas été peut-être très heureuse avec ma mère j'en sais rien elle s'est mise à lui reprocher plein de choses le jour au lendemain et puis elle a coupé les ponts et elle était c'était avec votre grand-mère elle avait une relation plus calme plus tranquille fusionnelle fusionnelle ah oui super quoi tellement fusionnelle peut-être que c'était compliqué pour votre mère de trouver sa place je sais pas vraiment je sais pas je sais pas et en un an d'écart on voit que vous avez une histoire très différente l'une et l'autre avec votre mère avec la même mère pourtant et seulement un an d'écart on voit que vous n'avez pas du tout le même le même vécu mais depuis toute petite on est très différente déjà vous avez des personnalités différentes semble-t-il vous allez nous expliquer vous un peu comment vous vous situez dans tout ça et puis où sont les hommes dans cette histoire parce qu'il y a beaucoup de femmes mais il y a très peu d'hommes vous allez nous dire où ils sont d'accord on se retrouve dans quelques minutes Roxy après le journal à tout de suite la nuit est à vous sur Europe 1 nous sommes ensemble jusqu'à une heure du matin et je vous invite à composer le 39 21 pour me parler de vous et de votre vie en toute quiétude 39 21 pour me parler pour réagir peut-être à un témoignage une histoire qui vous touche vous pouvez également le faire par mail sur le site europe1.fr et par sms au 7 39 21 on va retrouver Roxy et son chat vous êtes là Roxy ? et le chat non mais le chat a une importance aussi peut-être dans cette histoire mais il me fixe il me fixe il écoute faites gaffe il va tout répéter à votre soeur je crois que c'est ça il joue double jeu peut-être peut-être et lui comment il s'entend avec votre soeur parce que les chats c'est particulier il y a des gens qui l'aiment beaucoup d'autres beaucoup moins non ça se passe bien avec votre soeur elle ne l'a jamais vue ah bon ah non mais elle n'est jamais venue chez vous non 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 jamais moi je suis à l'étranger elle n'est jamais venue chez moi ah oui mais vous êtes à l'étranger aussi ça explique cela c'est pas évident pour elle avec ses deux enfants non non pour s'organiser c'est pas comment il s'appelle le matou ça a intrigué ça a intéressé nos auditeurs ils disaient le chat il s'appelle comment Arcel Lupin non c'est pas vrai le plus grand des camoyoleurs non c'est très classe c'est mon amie qui lui a trouvé moi j'étais partie sur quelque chose de très banal Arcel Lupin rien que ça écoutez alors s'il se balade dans le quartier s'il ne rentre pas la nuit on vous voit crier dans le quartier Arcel Lupin vous ne devez pas passer inaperçu dans votre quartier vous du tout vous ne pensiez pas que vous alliez parler d'Arcel Lupin ce soir sur Europe 1 non pas du tout non j'avoue non non mais c'est bien il va être très fier il va être très fier ah oui bon alors dites moi Roxy est-ce que justement le fait de vous d'être à l'étranger ça a été pour vous une façon de sortir un peu de de ce trio là un peu infernal ça vous a aidé un peu à mettre de la distance au fond oui 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 mais ça fait un petit bout de temps un petit bout de temps ça fait je pense 5 ans que je suis à l'étranger et mais bon je revenais je revenais régulièrement en fait pour voir ma mère on s'arrangeait pour ma soeur vienne aussi en même temps parce qu'elle habite dans une autre région aussi en France et c'était chouette vraiment j'essayais de rentrer dès que je pouvais un week-end ça ne me dérangeait pas du tout c'était c'était plutôt pas mal du tout et là depuis deux ans donc c'est c'est vous n'avez plus c'est silence radio vous avez essayé vous de la joindre ou pas ah oui vous essayez malgré tout ah oui on a on a deux caractères forts de manière différente mais j'ai mis mon égo de côté on va dire je me suis dit bon il faut qu'il y en ait une des deux qui insiste peut-être que ça va marcher j'ai insisté 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 jusqu'au jour où je me suis prise une claque en plein visage mais en façon de parler je dis ça pas physiquement mais par message je comprends c'est à dire très très violente j'en ai pleuré pendant 15 jours je ne pensais même pas que ça allait m'atteindre à ce point là vous ne vous attendiez pas à une telle violence de sa part ah oui ah oui par rapport à vous c'est à dire vous vous êtes sentie très rejetée à ce moment là par elle exactement c'est ça ah ouais très rejetée et je me suis très vite dit je suis rejetée par ma soeur et là ça m'a fait mal pendant 15 jours mais vraiment quoi et vous n'avez pas pu après en reparler avec elle c'est compliqué aussi à distance ah ouais mais elle reparle mais elle est comme ça enfin je vais vous donner une autre anecdote quand je vivais sur Paris on avait souvent des petites séquences comme ça où elle me faisait la tête pendant plusieurs mois et un jour un beau jour elle me rappelle comme ça elle ne s'excuse pas rien du tout elle vous reparle comme si de rien n'était et elle vous pose rendez-vous vous devez y aller enfin moi j'y vais il n'y a pas de souci et elle m'a planté on était en train de passer commande dans un restaurant elle m'a planté elle est partie mais pourquoi ? parce qu'il y a quelque chose qui lui aidait plus alors ? non parce que je voulais justement payer l'addition on était dans un fast-food je voulais payer l'addition et elle a insisté je lui ai dit non ça me fait plaisir elle est partie elle était énervée elle est partie je me suis retrouvée avec un grand sac et je suis repartie à emporter quoi mais ça m'avait choquée je me suis dit mais c'est quoi la véritable raison c'est quoi ? ça vient d'où ? jamais aucune explication jamais et c'est comme ça oui mais elle n'est pas elle n'est pas en mesure finalement c'est ça c'est là où vous vous essayez de décortiquer de comprendre elle elle agit enfin il y a quelque chose qui la dépasse et où en même temps elle est dans une grande souffrance en témoigne la violence qu'elle a eue vis-à-vis de vous mais c'est quoi ? mais quelle souffrance ? moi je demande qu'à comprendre je demande qu'il y a une discussion avec elle oui mais malheureusement je crois que dans ce que vous décrivez elle n'est pas à même elle est dans elle est trop habitée par par une blessure pour pouvoir en parler comme vous le faites vous elle ne au fond s'il y a plein de choses derrière qu'il faudrait elle ne se sent pas elle a le sentiment que vous étiez la préférée et donc d'une certaine façon elle vous en elle vous en veut de ça elle vous le fait payer il y a une question de place et de place l'enjeu est d'autant plus fort que effectivement vous êtes née à un an d'écart elle était la première elle des filles vous êtes deux filles simplement il y a deux filles d'accord je disais quand même vous parlez donc bien cette relation à trois parce que les relations entre soeurs ça s'articule évidemment toujours à la relation à la mère le père votre père n'était pas présent non non ma mère d'après ce que je sais elle l'a quittée quand elle était enceinte de moi d'accord et votre soeur elle l'évoque parfois ça en face de moi elle ne l'a jamais évoqué elle l'a évoqué je pense récemment en me disant il y a peut-être quelques mois plusieurs mois en me disant que c'était pas normal qu'on avait pas de nouvelles alors on mettait tous en la faute de la mère en fait que c'était pas normal qu'elle ait coupé les ponts qu'elle nous ait éloigné de lui dans un sens c'était assez confus j'ai jamais relevé parce que je me suis dit c'est pareil d'un sujet que je connais pas je l'ai vu deux fois dans ma vie oui et pour lequel vous ne portez pas de jugement finalement même si au fond on aurait pu dire que vous êtes directement concernée puisqu'il est parti d'après ce que vous dit votre mère pendant qu'elle vous attendait donc vous pourriez vous sentir porter tout ça au fond et c'est plus votre soeur qui réagit je sais pas moi je me dis que c'est leur histoire de couple que moi j'étais juste j'étais même pas encore née et puis c'est tout on peut pas changer le passé elle remue tout elle remue tout en cause il y a quelque chose qui ne passe pas oui oui mais elle se sent pas parce qu'elle se sent elle est insécurisée elle se sent pas aimée il y a quelque chose de son histoire qui déborde de tous les côtés d'ailleurs et le problème c'est que moi je vous rejoins quand vous dites que dans ces histoires là il y en a toujours un ou une en tout cas celle qui est la moins en souffrance qui ne veut pas dire que ça crée pas chez vous de tension et de après tout vous n'êtes pas responsable vous de ça vous voyez et quand bien même votre mère aurait eu une attitude peut-être avec vous plus tendre plus maternante vous n'en êtes pas responsable vous voyez de ce qui s'est passé entre elles deux bon mais c'est toujours celui ou celle qui souffre le moins qui fait toujours le pas vers l'autre simplement à un moment est-ce que vous avez le sentiment que tout est toujours à recommencer au fond mais c'est ça c'est exactement ça c'est exactement ça et sans explication je ne demande même pas des excuses je me dis c'est pas grave au moins une explication pour que j'y voie plus clair mais là j'ai rien mais parce qu'elle n'élabore rien elle est dans vous voyez elle revendique elle est dans ce le fait qu'elle est il faut que ça tourne autour d'elle enfin elle revient son histoire elle s'interroge mais plus que s'interroger elle accuse surtout elle rend tout le monde responsable et elle a du mal un peu à enfin ça serait important qu'elle se fasse un peu aider qu'elle réfléchisse qu'elle déjà pour elle-même qu'elle se sente mieux et surtout qu'elle a des enfants je trouve par rapport aux enfants que vous évoquez qu'elle il y a des choses il y a tellement de choses qui se transmettent comme ça dans ces histoires mère et fille et de la culpabilité je suis surprise je suis surprise qu'elle après tout qu'elle parle plus à notre mère je veux dire c'est son histoire je vais pas je vais même l'accepter mais je peux pas être entre les deux non l'une qui demande des nouvelles à l'autre non c'est vrai qui s'en moque de l'autre c'est enfin elle ne s'en moque pas c'est à dire que derrière ça mais c'est vrai que pour vous c'est une position intenable vous ne pouvez pas j'ai des nouvelles j'ai des photos des enfants je sais même pas si je dois les envoyer à ma mère j'en sais rien est-ce que ça va lui faire du mal est-ce qu'elle va être heureuse de les recevoir oui ça vous met dans une position difficile qu'est-ce qu'en même temps si votre soeur vous envoie à vous des photos ah non c'est même pas elle qui me les envoie ah ce serait trop beau non 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 c'est pas elle et par le biais vous en parlez de vos neveux et nièces c'est-à-dire que vous aimeriez les voir que vous trouvez dommage que ce lien soit rompu ah oui 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 il y a eu une de mes tantes il y a eu deux de mes tantes qui les a vues c'était organisé depuis des mois ça a été annulé puis après ça a été remis en route et là elles se sont vues ce week-end c'est elle en fait qui m'a envoyé des photos discrètement d'Euro Disney mais je me suis dit mais c'est fou jamais elle m'aurait envoyé des photos jamais elle m'aurait dit si j'ai pas de nouvelles de quelqu'un d'autre elle ne me raconte rien quoi et j'ai encore un autre exemple ça faisait deux ans qu'on ne s'était pas vu et un jour ou l'autre un bon matin je reçois un appel je n'avais même pas regardé c'était un numéro français j'étais étonnée puis elle me dit oui c'est moi mon coeur s'est arrêté pendant une seconde je me suis dit je me suis assise tout de suite je ne savais pas s'il fallait rigoler, pleurer j'en savais rien j'étais perdue et je lui dis oui dis-moi puis en fait elle m'a appelé parce que pour me dire que sa fille était à l'hôpital j'ai pris le premier avion je suis partie sans me dire en me disant je me suis ici de poser la question à l'avion comment elle va m'accueillir est-ce que ça va être glacial est-ce que c'est et comment elle vous a accueillie là ? je l'ai serré dans mes bras tout de suite et elle m'a dit oui je sais je sais mais elle ne sait pas être démonstrative oui on sent à quel point vous êtes attachée vous à cette soeur et plus au fond vous lui manifestez votre attachement la tendresse on sent qu'il y a beaucoup de tendresse dans votre façon de parler d'elle au fond ça l'agresse paradoxalement ce qui ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas sinon elle serait plus à distance mais c'est trop passionnel et plus vous êtes vous dans au fond ce qu'elle aimerait être et qu'elle pense que vous avez été mieux lotie et capable de manifestations comme ça affectives de tendresse de ce qu'elle ne peut pas faire elle ça se manifeste par de l'agressivité mais son agressivité dit à quel point au fond elle est mal il y a peut-être c'est curieux parce que ce soir enfin c'est pas curieux mais en découvrant en ouvrant mon courrier j'ai vu qu'on m'avait envoyé un livre de de Maryse Vaillant qui est une psychologue que j'aimais beaucoup qui est malheureusement décédée en 2013 et enfin c'est une réédition je pense de son livre qui s'appelle Entre Sœurs et où elle donc je vois que les éditions Marabout ont ressorti donc une édition de ce livre Entre Sœurs c'est Maryse Vaillant et Sophie Carquin Maryse Vaillant donc V-A-I-2-L-A-N-T et Sophie Carquin C-A-R-Q-U-A-I-N ça s'appelle Entre Sœurs et elles disent à quel point ces relations peuvent être passionnelles et elles analysent à travers je ne l'ai pas lu encore puisque je vous dis je l'ai feuilleté en arrivant ce soir à partir de témoignages vraiment très concrets qu'est-ce qui se joue dans ces relations là et où on voit que finalement la mère est toujours ça s'articule autour de la relation à la mère et aussi bien sûr du père même s'il est absent et peut-être d'autant plus s'il est absent comment je pense parce que votre sœur s'est tournée à un moment vers votre mère au moment où elle-même était dans une rupture avec cet homme qu'elle ne cesse de quitter retrouver quitter retrouver elle se tourne vers votre mère donc vous j'espère que ça vous aidera à trouver parce qu'on ne peut pas on sent que c'est une relation très complexe qu'on ne peut pas décortiquer ici vous pouvez dire peut-être parce que c'est à votre mère aussi si elle vous demande des choses vous pouvez vous l'encourager à essayer de comprendre peut-être de se tourner vers sa fille ce lien va vous épuiser moi je voudrais juste vous dire ce qui se passe juste aujourd'hui c'est que ma mère est très fatiguée de cette situation elle m'a même dit par téléphone pour me protéger je préfère ne plus avoir des nouvelles d'elle et si tu peux m'amener les enfants ce serait super sinon je comprendrais et moi franchement ça me fatigue mais à un point totalement je suis très fatiguée et en même temps je me dis j'ai pas le choix il faut que je me débrouille pour lui amener les enfants et je me dis que c'est d'un autre côté mais j'ai qu'une soeur est-ce que je vais vivre comme ça pendant 20 ans avoir une relation bizarre avec elle ni qu'il n'y a ni que ni tête est-ce que pendant toute ma vie ça va être ça elle ne va jamais me parler jamais ouvrir son coeur parce que c'est vraiment ça elle ne dit jamais ce qu'elle a elle ne parle jamais de ses sentiments je trouve ça mais quand on a 15 ans 20 ans 25 ans je veux bien on a 35 ans il faut démarrer quelque part oui et puis quand ça sort ça sort de façon très agressive vous dites ses propos qu'elle a tenus extrêmement violents elle m'a appelée pour la petite je suis venue tout de suite j'ai même dormi dans l'hôpital mais j'entends ça mais en même temps c'est vous qu'elle a appelée elle sait aussi qu'elle peut compter sur vous et que vous êtes là et il y a derrière ça elle est attachée à vous il n'y a pas lieu d'en douter comme elle est attachée à votre mère sinon elle ne serait pas aussi agressive vis-à-vis d'elle il y a beaucoup d'attente derrière tout ça mais comme un amour un peu déçu il y a quelque chose qui s'exprime de cet ordre là maintenant ça ne vous empêche pas à vous parce qu'on sent qu'il y a beaucoup en vous de douceur de désir de comprendre de partage de lui dire qu'elle vous manque parce qu'on sent qu'elle vous manque mais vous ne pouvez pas transmettre les messages de votre mère parce que ça ne va pas passer mais ça ne va que renforcer cette rivalité qui existe d'accord donc j'arrête de parler de maman c'est ça oui si vous vous adressez à votre soeur il faut vraiment parler en votre nom d'accord et lui dire à quel point elle vous manque pourquoi au fond elle ne s'ouvre pas à vous et que cette relation bizarre comme vous dites on n'avait pas envie que ça dure encore des années j'ai plusieurs fois voulu lui écrire des mails qui faisaient des pages mais j'ai tout de suite à chaque fois classé ça dans les brouillons parce que je me suis dit elle va trouver ça ridicule non je crois pas elle va trouver ça ridicule non je crois qu'elle a du mal à exprimer les choses comme vous vous le faites c'est peut-être aussi une des raisons qui fait qu'elle plus vous vous montrez dans cette capacité que vous avez qu'elle n'a pas elle vous en veut aussi de ça mais c'est très lié à votre mère donc plus vous lui parlez de votre mère plus ça va comme si vous étiez un peu vous n'êtes pas le porte-parole de votre mère je comprends votre désir de pacifier leur relation mais ça ne fait que l'effet opposé et après tout votre mère a pris une décision qui est la sienne pour le moment pour moins souffrir de mettre un peu de distance ça ne veut pas dire que c'est rompu définitivement vous savez ces relations-là c'est complexe et puis je vous dis plongez-vous dans ce livre parce que je vous dis je ne l'ai pas lu mais j'avais beaucoup d'admiration enfin beaucoup de je trouvais elle m'inspirait beaucoup de tendresse la vie tout ce qu'a écrit Maryse Vaillant donc je suis certaine que vous allez trouver beaucoup de choses dans ce livre qui s'appelle Entre Sœurs Maryse Vaillant Sophie Carquin Entre Sœurs et Cytosine sur Marabout merci en tout cas de votre témoignage Roxy et puis caresse au chat je peux vous dire qu'il y a Margaret qui dit attention de ne pas trop parler d'Arsène Lupin parce que Coquillette va être jalouse alors Coquillette est une chatte adorable d'Angie et Angie a envoyé un petit message en disant que Coquillette craquait complètement quand elle a entendu Arsène Lupin peut-être un petit message voilà pour plus d'infos c'est un bleu russe pour celles qui connaissent ah oui oui c'est très beau c'est très très racé oui bon non 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 la pauvre Coquillette elle va passer une nuit très agitée là non je t'ai plus je vous embrasse Roxy merci beaucoup Caroline au revoir merci au revoir avant d'accueillir Cathy qui veut nous parler d'une histoire d'amour je crois je voulais lire le joli mail de Lou que m'a apporté Fifi et qui revenait sur le témoignage de Fabrice qui était le premier intervenant qui nous dit à quel point il a plongé dans une dépression profonde après une séparation amoureuse Lou dit comme je comprends cet attachement à la présence de l'autre à sa peau qui protège notre sommeil j'ai vécu cette forme d'amour et continuer à dormir avec l'homme que j'aimais et que j'aime encore pendant plusieurs années après notre rupture sans sexe jusqu'à ce que ce soit devenu insupportable alors tout viendra en son temps pour vous je l'espère si cela doit arriver ne forcez rien pas de séparation que vous ne pourriez pas assumer je suis à présent en thérapie analytique nous dit Lou et tiens à trouver la bonne distance avec lui afin de le garder dans ma vie une lecture recommande-t-elle pourquoi m'as-tu abandonné de Jean-Charles Bouchoux aux éditions Payot merci Lou pour ce mail bonsoir Cathy oui bonsoir bonsoir je ne sais pas oui je ne sais pas comment commencer moi je vois c'est vraiment je vais vous dire j'ai trois mots Cathy histoire de coeur on ne peut pas faire plus simple donc je ne peux pas trop vous aider je sais que vous vouliez parler d'amour oui donc au fait j'ai rencontré quelqu'un en 2015 ça fait un peu plus d'un an oui et du coup je suis tombée sur une relation vraiment bizarre je ne m'attendais pas du tout à ça oui en quoi est-elle bizarre cette relation bizarre au fait c'est un mec qui est accroché à sa mère mais pas possible oui et au fait déjà il a divorcé avec sa femme par rapport à ça et bon par rapport à sa mère ou à cet attachement excessif c'est lui qui le dit il en parle de cette façon là non 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 il ne parle pas mais je l'ai constaté parce que moi quand je me suis aimée avec lui oui au fait dès qu'on s'est vus enfin c'est moi enfin c'est moi qui ai plus déclaré ma flamme parce que j'étais avec des copines c'est des copines à lui aussi enfin des copines c'est pas des copines enfin c'est juste des amis quoi donc et lui il vous a plu tout de suite cet homme oui franchement qu'est-ce qui vous a plu alors chez lui je ne sais pas sa façon de rire sa façon de parler en fait elle a l'air posée on ne dirait pas que enfin on dirait que c'est un homme qui réfléchit avant de parler finalement tout ce que j'ai vu entre mes yeux c'était faux et alors en quoi comment ça se manifeste vous dites ça à sa mère en quoi est-elle si présente comme ça dans sa vie au point qu'elle il a été avec elle puisqu'elle est séparée avec sa femme il a quel âge cet homme ben 52 ans 52 ans et il est revenu vivre avec sa mère après sa séparation amoureuse oh voilà enfin il a vécu avec sa femme 27 ans et son ah quand même elle a elle a elle a pris parce qu'il en avait marre parce que sa mère en fait il a trois enfants il y a lui il y a deux soeurs donc au fait elle il accepte les enfants des six filles les jambes son fils mais pas sa femme et ses enfants à mon copain ah c'est-à-dire qu'elle n'accepte même pas les petits enfants les enfants de son fils voilà moi franchement les premiers temps quand j'ai constaté ça j'étais choquée j'étais m'attendu quand même son petit-fils sa petite-fille on est guéguette devant eux quoi donc ils ont quel âge ces enfants ils sont grands maintenant un peu le dernier il va avoir 14 ans oui voilà donc après elle le cherche elle le pousse la maman enfin la grand-mère elle pousse le petit lui il lui répond aussi comme elle bien sûr c'est normal c'est un gamin enfin pour moi c'est normal c'est un gamin un gamin quand on le cherche on le trouve la grand-mère avec le petit-fils vous voulez dire elle lui elle le provoque un peu elle lui c'est la guerre totale parce qu'au fait elle voyait le gamin c'est sa mère qu'elle voyait devant lui il ressemble à la mère non il ressemble plus à son père et vous vous la connaissez cette maman oui elle me l'a présentée par la suite et puis comme la pauvre elle a fait une tentative de suicide donc il s'est appuyé un peu la mère a fait une tentative de suicide c'est pas la mère de mon compagnon c'est la mère des enfants oh là là oui son ex-femme voilà ah bon oui voilà après la séparation non mais parce que je sais pas parce que le gamin là qui avait 14 ans il a frappé son compagnon avec un casque quand ils ont fait la moto et puis je sais pas qu'est-ce que s'est passé entre eux il va pas bien ce garçon là enfin oui mais oui mais il était raillé au fait il le met trop dans le problème des grands oui vous de l'extérieur vous voyez qu'il y a des choses qui vont pas quoi ah non moi quand je voyais comme ça je lui dis toujours parce que déjà les premiers temps quand je connais son père dès qu'il monte dans la voiture déjà il critique le compagnon de sa mère et sa mère il l'a fait une fois deux fois après moi je lui dis écoute à partir d'aujourd'hui quand tu montes dans la voiture tu ne dis ce que tu as fait toi mais pas ta mère et son compagnon tu le laisses tranquille mais bien sûr parle-moi de toi oui là ça me fait plaisir le gamin il me cranie un petit peu oui mais finalement c'est vous qui avez l'attitude la plus saine dans cette histoire oui mais il peut pas le savoir lui mais c'est normal il ne peut pas le savoir vu que bon non mais il l'a compris il l'a compris les adolescents sentent très vite oui les failles des adultes et ceux sur lesquels ils peuvent s'appuyer mais par contre quand j'étais pas là j'ai constaté que le père il lui monte la tête contre sa mère et ça moi je ne supporte pas ben oui vous avez raison parce qu'il lui fait du mal à son fils en faisant ça même une fois il l'a traité d'une voilà à l'âge je lui dis écoute si tu traites ton ex-femme comme ça moi aussi tu vas me traiter comme ça donc tu te oui voilà on parle pas comme ça à une femme désolé la femme c'est ta mère c'est ta soeur c'est tes des soeurs moi mes parents ils m'ont appris ça la femme on la respecte donc tu restes tranquille ton ex-femme si tu veux parler du mal d'elle pas devant moi mais alors comment il a réagi parce que vous avez bien mis les points sur les îles là c'est bien bravo ah non mais franchement non non mais au fait non mais vous avez raison vous avez raison mais oui vous êtes il me respectait énormément quand j'ai dit ça il s'est tuté tout de suite il m'a dit je te le jure c'est pas de façon où je vais te blesser mais pourquoi tu te mets au milieu je dis non je me mets pas au milieu mais regarde comment t'adore ta mère regarde comment t'adore tes soeurs est-ce que tu vas aimer quelqu'un qui va les traiter comme ça il a de la chance de vous avoir rencontré là je me dis parce que vous êtes une femme qui peut tenir tête visiblement à sa mère semble-t-il ah oui mais après moi j'ai lâché ben voilà c'est ça j'allais dire à quel prix pour vous parce que ça pourrait être une issue une voie de salut pour cet homme de se détacher un peu de sa mère avec une femme comme vous de tempérament mais qui peut tenir tête mais oui vous avez lâché c'est à qu'au fond c'était trop en fait il est pas attentionné vis-à-vis de moi à Noël il a offert des cadeaux à tout le monde à ses enfants aux compagnons de ses filles à ses soeurs à ses neveux à ses beaux frères sa mère même le dernier jour de Noël on a fait tout au champ de l'est à l'ouest pour trouver un cadeau à sa mère moi il n'a même pas eu l'audace de prendre une petite rose de dire tiens ma chérie ça c'est pour toi ah oui ça va pas oui oui non non bien sûr bah écoutez oui surtout qu'il vous amène avec lui pour chercher un cadeau pour sa mère et il n'est même pas fichu de vous faire un cadeau à vous et moi j'ai fait les courses au fait comme sa soeur elle est venue chez sa mère on va fêter nous à l'ensemble je dis écoute puisque sa soeur elle est venue je vais m'inviter deux ou trois fois chez elle donc moi aussi je vais les inviter chez moi avec son mari et son fils je vais les accueillir correctement aussi donc j'ai fait les courses de Noël et tout j'ai fait un super bon repas ils sont venus ils sont contents et tout mes filles ils ont offert mes filles ils ont offert à tout le monde il n'y a que moi et mes filles oui il exagère franchement ah il vous dit ça ? non il ne m'a pas dit ça j'ai dit par rapport à mes filles je m'en fiche mais au moins de marquer le coup c'est la première année bien sûr vous avez raison déjà la première année s'il n'est même pas capable d'avoir des attentions pour vous comme vous dites après il m'a dit deux ou trois jours après il m'a dit oh là là mon compte il est dans le rouge c'est déplacé après ah là j'ai répondu ah là je ne vous cache pas parce que moi franchement oui oui c'est bien c'est bien ton compte il est dans le rouge il n'y a pas que le compte qui va être dans le rouge écoute ton compte il est dans le rouge je crois que tu as fait plaisir à tes enfants de ta famille mais pas pour moi je les remercie à sa place de suite après le jour de l'on on a été chez sa soeur on est resté cinq jours oui sa soeur elle n'arrête pas de lui dire va sortir avec qui va va sortir un peu avec elle il a pris un peu le truc il m'a dit allez on va sortir elle a appelé son fils on est parti on a été à la tour Eiffel on est arrivé là-bas je lui ai dit on va monter au moins pour voir un peu on m'a dit ah non 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 on repart on a été même pas pour 15 minutes et pourquoi ? je ne sais pas après on est repartis chez sa soeur il y a peut-être le vertige je n'en sais rien mais je n'ai rien compris franchement je lui ai dit mais c'est quoi ce monde-là mais bon surtout en plus il aurait pu enfin si vous vous aviez envie parce que sa mère elle n'est pas venue voilà parce que sa mère il n'y a que son fils qui est là même quand il m'invite au restaurant par exemple s'il n'y a pas ses enfants il ne va jamais m'inviter toute seule mais alors comment il supporte de voir enfin quand sa mère traite mal me dites-vous ses enfants enfin leur parle mal lui aussi il crie oui tu racontes n'importe quoi tu dis ça tu es méchante mais il crie après sa mère il crie après sa mère voilà tu es méchante tu ne dis pas ça à un gamin il réagit quand même il réagit quand elle s'en prend à ses enfants il réagit sur le moment mais ça ne va pas plus loin sur le moment mais après il revient un tuto à sa mère malheureusement oui il est resté enfin oui il est resté un garçon un fils ta mère elle te voit c'est comme tu enlèves le zéro enfin quand on écrit 50 on prend le zéro on la met à l'envers donc on trouve ses 50 mais dites-moi vous ne le ménagez pas mais bon vous avez raison il le cherche quand même mais dites-moi mais sa mère elle ne doit pas beaucoup vous apprécier elle doit se dire vous êtes dangereuse parce que moi au fait déjà je suis très franche oui 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 par contre la vérité je ne suis pas méchante j'essaye de comprendre non 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 mais quelque chose qui ne me plaît pas je dis tout de suite ce qui ne va pas parce que non non c'est pas comme ça c'est autrement mais après moi il se met devant moi il dit oui 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 je dis oui oui c'est comme ça c'est pas autrement vous laissez le gamin tranquille maintenant et je vais faire vous preniez la défense du petit-fils là devant oui mais il a 13 ans attendez quand même moi j'avais 13 ans je ne sais pas j'étais à la campagne j'étais tout le temps sur les arbres je sais que mes grands-parents ils m'angulaient tout le temps j'ai fait une bêtise oui mais après ils ne sont pas tout le temps entre les pâtes non mais le problème c'est qu'après je comprends que vous ayez quitté cet homme parce que vous n'allez pas enfin qu'est-ce que non mais attendez je ne l'ai pas quitté ah bon non non attendez vous êtes avec lui encore il vient me voir comme ça on le voit comme ça en cachette de sa mère ah bah oui c'est sûr et certain parce qu'à chaque fois qu'elle sait qui vient elle l'appelle et l'incendie au téléphone ouais bah oui à chaque fois donc donc comment on a pu se séparer c'est au fait je lui ai dit on va fêter notre un an de vie commune ah vous viviez ensemble oui on vivait ensemble d'accord donc il est parti de chez sa mère pour s'installer chez vous j'imagine voilà c'est ça d'accord et du coup le samedi on a mangé chez sa mère mais c'était la fête des mères là en plus non pas en ce moment c'est à dire en janvier parce qu'on s'est connus en janvier donc je lui ai dit on va fêter les un an de votre oui pardon de votre rencontre oui et moi je lui ai dit devant sa mère et sa mère non tu gardes ton argent il faut pas sortir il faut passer il faut pas dépenser il faut pas oh la la écoutez mamie déjà on va mourir cet argent on va pas le ramener avec nos sametières laisse-moi tranquille là on a envie de vivre votre et c'est la sortie de divorce moi je suis sortie de divorce moi franchement j'en veux plus elle doit pas en revenir la mère parce que personne doit oser l'affronter comme vous le faites oui oui mais vous avez raison c'est tellement excessif et ça pourrait l'aider lui un peu à se rendre compte à l'aider un peu à grandir et à se rendre compte qu'elle l'empêche de vivre oui mais le soir je vous assure j'ai tout fait pour qu'on soit impossible le risque c'est que vous deveniez une seconde mère pour cet homme et qu'il faudrait enfin vous voyez c'est au fond vous le rabourouez vous l'ouspillez aussi c'est peut-être pas le rôle que vous avez envie de prendre auprès d'un homme au fond non et puis du coup où ça m'a fait vraiment mal c'était à la Saint-Valentin pourquoi ? la Saint-Valentin il m'a dit on va je vais t'inviter et envoyer le restaurant oui bon ok dans ma tête toute seule j'ai dit attends là pour un an de connaissance il n'y a pas de rencontre le jour de l'anniversaire de rencontre parce que ça n'a pas eu lieu finalement la mère disait qu'il ne fallait pas qu'il dépense son argent oh la la et du coup bon moi j'ai laissé tomber je ne demande plus à sortir ni rien j'ai dit allez c'est bon mais par contre quand j'ai des sorties avec l'association je lui ai dit écoute mon coco tu viens ou tu restes va rester chez ta mère et moi je vais moi je vais y aller et alors je passais des bons moments et tout et puis le soir je le récupère de chez sa mère on rentre à la maison alors la soirée super bien et puis je reviens très épanouie j'ai évité mes amis voilà super et du coup le jour de la Saint-Valentin il s'est levé le matin il m'a dit d'accord que j'ai oublié la Saint-Valentin je vais t'offrir un bouquet de fleurs et puis on va y aller au restaurant ce soir bon ok bon ça s'annonçait bien jusque là la veille non mais dans ma tête non j'étais pas non j'étais pas persuadée je dis non il va changer de vie mais il n'en avait peut-être pas parlé à sa mère cette fois-ci non mais attendez parce que sa soeur elle est venue au restaurant également non il est venu chez sa mère pour qu'elle passe trois jours oui et il y a son mari aussi donc moi j'ai proposé à mon compagnon puisque sa soeur elle est venue je vais le préparer un repas il m'a dit d'accord donc je vais préparer le repas à la maison il m'a dit oui prépare pour midi comme ça on va manger avec eux je lui ai dit ok comme ça on va manger avec eux et puis le soir on va sortir et bien on est partie chez sa mère elle est là je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé elle commence à m'embrasser tu es ma troisième fille tu es ma troisième fille mais ça n'a pas duré même pas 24 heures la mère vous embrasse comme ça ? oui oui parce que mon ex-belle-fille elle ne fait jamais de repas mais si quand elle vient elle avait apprécié que vous accueilliez ses filles bien chez vous d'accord oui oui bon écoutez très bien mais moi quand quelqu'un me dit tu es ma troisième fille ou la quatrième pour moi je ne crois pas du tout parce que moi j'ai une mère pas deux ça c'est clair dans ma tête et puis pas d'une mère comme ça et alors dites-moi et alors le soir finalement vous y êtes allé au restaurant pour la Saint-Valentin ou pas ? donc on a mangé à midi on a fini vers les 3h de l'après-midi oui donc la mère qui commence à lui parler à son fils après j'ai dit écoutez mamie vous savez là on est venu manger avec vous à midi le soir c'est pour nous c'était déjà un compromis voilà voilà donc on a organisé quelque chose et ben on va faire ce qu'on a à faire et demain on va venir vous voir elle ne vous a pas accompagné au resto quand même la mère ah mais attendez après il a suivi son fils dans la salle de bain je ne sais pas qu'est-ce qu'il a parlé avec lui parce que moi je parlais avec sa soeur et quand je lui ai dit écoute moi hier soir je suis sortie à l'association je suis assise jusqu'à 2h du matin parce qu'il y avait un orchestre et tout que j'ai apprécié je lui ai dit je suis fatiguée je vais dormir un peu il m'a dit d'accord on y va on est venu et puis vers 5h de l'après-midi son fils qui l'a appelé il lui a dit papa est-ce que tu peux accompagner ma copine je vais la ramener chez elle parce qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de bus il s'est lu il est comme un nicolaire il s'est habillé après il m'a dit tu ne viens pas je le regardais comme ça je dis ben non mais alors accompagner le fils bon il raccompagne le fils il m'a dit ni prépare-toi ni je vais revenir te chercher ni le restaurant ni le bouquet de fleurs ni rien ah il n'y avait toujours pas le bouquet il n'avait toujours pas acheté son bouquet d'accord donc la soirée avancée il ne parlait toujours pas de restaurant non 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 peut-être le bouquet de fleurs elle va arriver sur un chameau sur un un homme mais je rentre la mère et du coup bon il est parti bon 18h 18h il est rentré chez vous d'accord ben heureusement et du coup jusqu'à 10h du soir non 10h du soir il est arrivé oui il est rentré avec une pizza il m'a dit toute blanche je lui ai dit écoute déjà non j'étais blanche toute ma vie donc c'est pas aujourd'hui que je vais me perdre il ne vous a même pas envoyé un petit texto un petit message pour vous dire je suis retenue sa mère elle lui a dit tu viens passer la soirée avec ta soeur il est parti passer la soirée avec sa soeur oui bon il est indécrottable il est indécrottable il ne pouvait rien faire qu'est-ce que vous voulez vous n'allez pas il y a une femme il y a une une femme dans sa vie c'est sa mère c'est tout sa mère et c'est ça ben vous voyez je reçois un message de Monica qui dit vous êtes drôle rafraîchissante on vous sent bien dans votre tête droite dans vos baskets qu'est-ce que vous foutez avec un mec comme ça c'est texto le SMS de Monica mais je la rejoins mais le problème c'est j'étais jamais amoureuse de ma vie comme j'étais amoureuse de lui alors ça c'est incroyable quand même voilà le problème qu'est-ce qui vous plaît tant parce que quand vous en parlez enfin vous en parlez plus comme d'un d'un enfant au fond vous êtes plus en face d'un enfant que d'un homme bien qu'un enfant vous l'aimez comment non mais là maintenant ça commence à s'étainuer parce que là je suis hospitalisée ah bon vous êtes actuellement là à l'hôpital ? non non je suis à la maison je viens de sortir donc avant mon hospitalisation donc le médecin il m'a dit de faire attention de préparer les plats dans le congèle c'est une opération qui est douloureuse vous faites attention machin et tout et ben comme d'habitude sa soeur elle est venue vendredi soir moi je ne le savais pas j'étais dans les vapes encore je suis montée du bloc vers 18h30 il y avait ma fille et puis lui qui est arrivé mais de temps en temps je me réveille et je me rendors il est resté même pas une des meilleures il est reparti toute la journée du samedi jamais il a appelé pour me dire est-ce qu'il va bien est-ce qu'il n'est pas morte est-ce qu'il a l'anesthésié il est passé est-ce qu'il n'est pas passé rien j'ai tous mes amis qui sont venus oui ça va pas ça les coups de film machin oui oui ce qui est normal enfin c'était la priorité parce que franchement j'ai des amis que j'aime qui m'aiment bien bon bah tant mieux voilà lui il n'a pas appelé le lendemain c'est la même chose il est venu me voir au moment que sa soeur elle est repartie après je lui ai dit ta soeur elle est venue il m'a dit non je lui ai dit pourquoi tu dis non je lui ai dit non ta soeur elle est venue je lui ai dit pourquoi tu me dis non moi c'est elle est venue et puis c'est tout c'est ta soeur c'est pas quelqu'un d'autre tu sais je lui ai dit moi j'ai des frères et soeurs moi je m'éclate avec mes frères et soeurs mais ma vie privée elle est très importante mais oui mais il n'a pas de vie privée il est resté vous voyez bien c'est toute la famille là il y a toute la semaine là derrière vous pouvez rien faire avec ça donc là franchement même ma fille il m'a dit maman parce que tu mérites ça bah oui il y a quelqu'un d'ailleurs qui dit qui retourne chez sa mère et alors les auditeurs adorent votre je les comprends votre franc parler c'est Renée qui dit ça il dit vraiment c'est vrai que vous avez une façon très rafraîchissante et amusante de raconter les choses il y a Sergio et Frézia qui disent il faut vous débarrasser c'est plus un boulet qu'autre chose qu'est-ce qui fait que vous vous dites vous n'avez jamais été amoureuse comme vous l'êtes là ? honnête non là ça commence à s'étenir un peu je suis contente oui parce que là quand même le fait de l'hospitalisation ça vous a blessé là vous vous êtes rendu compte que oui il y a de quoi je l'ai hospitalisé le mois de novembre je l'ai accompagné de généraliste jusqu'au bloc séparatoire jusqu'au moment qu'il est sorti de l'hôpital même quand il s'est réveillé il avait super faim il avait le droit de manger j'ai appelé ma fille je lui ai dit s'il te plaît ma fille prépare nous à manger déjà moi je n'ai pas à manger et lui il n'a pas vous pensiez à lui on avait été chez sa mère enfin sa mère elle n'était pas la de l'hôpitalie d'origine on a mangé avec lui il est resté un mois je lui ai fait le repas le soir et le petit déjeuner il était comme un coquenpate il était comme chez sa mère comment ? il était comme un coquenpate il était comme chez sa mère vous êtes très maternante maternelle avec lui et là je comprends que vous soyez mais en même temps évidemment je comprends votre déception parce que quand vous vous avez été hospitalisé et que là c'était à lui de prendre soin de vous il n'était pas là en fait vous ne pouvez pas compter sur lui mais je comprends c'est vrai que ce genre de personnalité ce genre d'homme peut avoir un côté au fond attachant un peu comme parce que vous vous avez aussi un côté très maternel de dire c'est un peu comme un enfant il y a un côté attachant dans ce côté là mais là vous découvrez qu'il n'est pas gentil au fond enfin qu'il est vous imaginez j'avais faim le samedi donc quand je me suis réveillée dans l'anesthésie je ne savais pas et puis il me donnait du riz après je leur ai dit j'ai dit à l'infirmière mais pourquoi vous me donnez du riz midi et soir et franchement je n'arrive pas d'ailleurs pour l'infirmière c'est l'hôpital ça a pu peut-être oui vous aviez peut-être un régime spécial non je ne sais pas je lui ai dit vous savez je suis rentrée tante maghrébine d'office mais je vais sortir tante chinoise vous ne pouvez pas me laisser vous voulez qu'elle vous amène quoi alors du couscous des choses comme ça c'est ça elle m'a dit oui mais vous êtes de régime musulmane donc il faut manger que ça je dis mais attendez n'importe quoi n'importe quoi oui qu'est-ce que c'est que ce régime là oui elle m'a dit oui vous ne mangez pas du porc je dis oui bah oui enfin il y a d'autres choses que le porc après elle m'a dit ah mais c'est pas ce qu'on vous avait commandé je dis mais il n'y a personne qui est venu me voir pour dire que j'avais mangé oui ah oui donc vous étiez au régime riz d'office parce que nous mangeons pas de porc ah bah d'accord que du riz et du coup bon j'ai dit à ma fille je l'ai appelé je lui ai dit écoute ma fille s'il te plaît ramène moi à manger je souffre de ça je dépéris donc qu'est-ce qu'elle a fait il a été au restaurant de son père il a demandé au cuisinier qui me connait je travaille avec lui quand j'étais avec mon ex il m'a fait le repas il me l'a envoyé j'ai mangé le lendemain quand mon copain il est venu on a parlé que j'avais super faim il m'a dit demain je te ramène à manger et ben le lendemain il est arrivé c'était vers 7h moins 4 il m'a dit ben je suis passée à la boulangerie la boulangerie il n'a plus de gâteaux je lui ai dit mais j'ai pas besoin de gâteaux j'ai envie du salé c'est pas vrai oui c'est ça il aurait dû demander à sa mère de vous mijoter un petit truc quoique à votre place je l'aurais pas pris j'aurais eu trop peur d'être empoisonnée je lui ai dit mais je lui ai dit j'ai pas besoin du sucré j'ai besoin du salé non mais il est complètement à côté de la plaque il m'a ramené à manger mais pas lui mais c'est ce que dit Mimi enfin c'est au fond vous ça serait est-ce que ça est-ce que ça sera un bon compagnon là non 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 la réponse elle est dans la question non il peut pas il est trop vous l'avez dit vous-même il est trop il a pas coupé le cordon vraiment avec sa mère il est c'est resté un petit garçon vous savez moi mon ex-mari c'est pareil le cordon il est pas coupé avec sa mère mais qu'est-ce qu'il me dit mon ex-mari oui peut-être différemment moi j'ai une grande gueule excuse-moi pour le terme une grande bouche il me dit tais-toi devant elle mais fais ce que tu veux derrière oui ben au moins déjà voilà bon il ménageait sa mère mais malgré tout vous avez pu construire quelque chose avec lui enfin il y avait quelque chose de possible là on voit bien cet homme sa mère le réprimande le surveille intervient dans votre intimité enfin un jour vous allez la retrouver dans votre lit c'est pas possible on est parti je vous assure je rejoins ce que vous dites on est parti en vacances et bien depuis le jour qu'on a posé les pieds et pourtant il a loué il a dit comme ça je vais pas avoir les pieds je vais pas avoir ma mère entre mes pieds oui oui parce qu'ils sont pleins quand même parfois oui il m'a dit il a loué oui on est parti moi et son fils tous les trois elle normalement elle a dit ben je vais venir parce que quand vous parlez pas cette langue donc je vais parler avec cette profondeur on va bon donc elle était là dans la location aussi et bien depuis qu'on a posé les pieds jusqu'au jour qu'on est revenu en plus elle ment elle ment elle racontait des trucs une fois je suis le matin j'ai préparé le petit déjeuner on a pris avec son fils elle le prenait à l'avance elle faisait des moumoulets et quand j'ai fini le petit déjeuner j'ai lavé la vaisselle je suis revenue je suis restée vers la terrasse elle est venue vers moi elle m'a dit mais Cathy pourquoi je te parlais tu voulais pas me répondre pardon je vous l'ai pas prêt oui elle se met toujours en situation de victime je vais prendre ma douche je la trouve dans la chambre ah bon ? dans votre chambre mais qu'est-ce qu'elle va faire dans la chambre ? oui mais qu'est-ce qu'elle va faire ? elle est au milieu de votre intimité c'est ça elle ne supporte pas mais j'étais choquée bah oui oui mais elle force son nez partout c'est-à-dire qu'elle ne peut pas c'est terrible enfin c'est des mères complètement orchestratrices le père quand on est parti dans leur maison de village donc on a été après quand on est parti il a dit ah bah on va acheter des sandwiches j'ai dit à son fils écoute si tu veux manger le sandwich avec ta mère vas-y le gamin il m'a dit ok Cathy moi je vais manger avec toi je lui ai dit écoute on va voir ce qu'on va faire mais nous on va manger ensemble on va les laisser les deux vieux on les laisse manger ce qu'ils veulent et nous on va manger ce qu'on veut c'est dommage c'est dommage pour les enfants de cet homme là c'est vrai parce qu'on dit il avait trouvé une alliée en vous enfin c'est vrai que vous êtes tellement vous c'est ce que j'ençois des messages tellement sympathiques tellement chaleureuses enfin ce que dit la dame de coeur aussi truculente donc et tous les messages vont dans ce sens là parce qu'on arrive à la fin de cette émission même si on vous écouterait encore franchement vous pourriez nous rappeler un soir pour nous raconter comme ça des épisodes de cette relation avec cet homme et sa maman et vous avez dû penser à eux ce dimanche c'était la fête des mères mais tous les messages vont dans ce sens en disant bon vous méritez mieux quand même qu'une relation comme ça vous allez pas vous vous ennuieriez au fond là ça fait rire vous avez suffisamment d'humour de distance pour pouvoir nous faire rire avec cette histoire là qui au fond est tragique je trouve dans un sens parce que c'est terrible de capter comme ça un enfant alors il y a un aspect culturel derrière mais de capter comme ça un enfant qui ne peut jamais devenir un adulte qui reste toute sa vie un petit garçon c'est ce que je lui ai dit la dernière fois parce que moi il me parle en tout cas il y a Claude qui dit mais quel talent il y en a et Claude qui rit toute seule dans son lit et beaucoup d'auditeurs vous devriez faire du théâtre parce que c'est vrai que vous avez un vrai talent je vous embrasse peut-être à une prochaine nuit je vous remercie beaucoup au revoir reposez-vous bien bonne convalescence je vous embrasse belle nuit à vous et à demain bien sûr dès 22h30 je crois demain